Français qui m'écoutez, je vous parle des États-Unis d'Amérique, où d'importantes unités de la flotte française sont réparées et réarmées par nos amis américains afin de reprendre leur poste de combat. C'est un grand jour pour la marine française. Le richelieu, le plus beau bâtiment français, est dans le port de New York. Ce n'est pas seulement un accroissement important de la puissance navale alliée, c'est aussi un symbole. Avec le richelieu, toute la flotte française manifeste sa volonté de se battre. Cette volonté, notre flotte en a déjà donné maintes exemples. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les exploits du Sirocco et de l'amiral Mouches dans la campagne de 1939-1940. La flotte française n'a jamais été vaincue dans cette guerre et n'est jamais tombée au pouvoir des Allemands. Je veux rendre à mon tour du sol américain un hommage à mes camarades de Toulon. Tous les officiers de la marine française étaient certains que, quoi qu'il arrive, aucun Allemand ne mettrait le pied sur un bâtiment de guerre français. En France, comme hors de France, on ne connaît qu'un ennemi, le Bosch. Contre cet ennemi, tous les navires français en état de prendre la mer sont maintenant en action. Un journaliste américain me demandait l'autre jour si le sentiment anti-allemand en France avait augmenté. Je lui ai répondu « Non, c'est impossible. Il ne peut plus augmenter. » Je voudrais encore dire combien j'ai été touché par l'amitié que les Américains nous ont manifestée. Non seulement l'aide qu'ils apportent à nos unités est merveilleusement inefficace et leur travail est au point de vue technique au-dessus de toutes les loges. Mais surtout, la délicatesse qu'ils apportent à remplir leurs missions m'a bien souvent émue. La manière d'aider des Américains vaut autant que l'aide qu'ils apportent. Depuis que je suis aux États-Unis, j'ai eu de nombreuses conversations à Washington avec divers services de la marine américaine. Partout, j'ai rencontré la bonne volonté la plus efficace et la plus empressée. Nos marins ont été accueillis par la population de New York, non seulement comme des alliés, mais comme des amis. Pour reprendre les mots du président Roosevelt lui-même. Ici, aux États-Unis, comme aujourd'hui en Afrique du Nord, on se rend pleinement compte de ce que représente l'amitié franco-américaine. Au-delà des mots, cette amitié, une fois de plus, s'affirme sur les champs de bataille, sur les océans et dans les ciels de combat contre l'ennemi commun et pour la liberté. Aux côtés de nos alliés, aux côtés de tous les alliés, unis dans une même pensée, la marine française participera à la libération de la France, à la victoire. L'arrivée d'une escadre française dans les eaux américaines est un événement capital à bien des égards. On ne peut regarder le cuirassé Richelieu et rester indifférent. Une première conclusion s'impose. Ce n'est pas une France continentale, européenne, comme la veulent les Laval et les Déas, qui jamais eût pu songer même à construire un Richelieu. Il fallait avoir un sens de la grandeur française, de la place que la France tient dans le monde pour la vouloir doter d'une marine, d'une grande marine. La marine française a connu à travers les âges des fortunes diverses. Mais une renaissance de la marine a toujours correspondu à un ressaisissement de la France. Au moment précis où la France est fatiguée d'aventures stériles, elle se tourne vers sa marine et ses colonies. Une longue série de guerres heureuses et malheureuses n'ont sans doute guéri qu'imparfaitement le français du style épique. Elles l'ont pourtant conduit insensiblement à considérer davantage le monde dans sa totalité que le dessin plus ou moins parfait d'une frontière quelconque pour la France continentale. La France et son empire africain, c'est une puissance atlantique. Son génie naturel, comme sa position géographique, porte bien plus vers le grand large que vers les confins orientaux de ses frontières, une fois sa sécurité assurée. Par deux fois, après des guerres malheureuses, la France a su reprendre sa place dans le monde en se tournant vers sa marine, c'est-à-dire vers de nouveaux espaces, vers de nouveaux contacts. Est-il besoin de dire que ce n'était pas sous l'impulsion de géopoliticiens ? Le monde a pu se convaincre que l'impérialisme tient bien peu de place dans la politique française avec un grand P, pas plus dans le domaine de la pensée que dans celui de la politique. La France a connu, il y a quelques années, un ministre de la Marine qui donnait à ses unités de combat des noms de penseurs. C'était pendant une période de confusion spirituelle, d'indécision morale. C'était après une grande crise nationale au cours de laquelle la France s'est cherchée et a craint d'être. Cette France-là a su se retrouver sur les champs de bataille de 1914-1918. On a peut-être exagérément accablé la France qui a construit la ligne Maginot. Certains ont cru pouvoir parler de l'esprit de la ligne Maginot pour expliquer la défaite. C'était un mot facile au dépend d'une vérité profonde. Car pendant que la France, soucieuse d'assurer la sécurité de sa frontière de l'Est, construisait une ligne de fortification, elle se construisait aussi une marine pour assurer ses communications avec ses possessions d'outre-mer et avec le reste du monde. Ses bateaux portaient maintenant d'autres noms. Jean-Bas, Clémenceau, Richelieu, Montcalm. La France n'avait perdu ni son élan ni son génie. Elle était toujours la France du paysan attaché à son champ comme la France du pionnier dont on retrouve la trace tout le long de l'hémisphère américain. Voilà ce que nous voulions dire à ceux qui, à Radio Paris et à Radio Toulouse, cherchent maladroitement à construire une France européenne pour leur maître Hitler. Un dessin a été publié dimanche dans un grand journal américain. Il représente trois étraves de bateaux. Sur leur trou, on voit, de droite à gauche, un pavillon français, un pavillon américain et un pavillon britannique. C'est un beau dessin. Son titre, Tous pour chacun, chacun pour tous, aux côtés des Nations unies, la France éternelle a repris naturellement la place qui lui revient dans le monde. Aucun des efforts et des sacrifices français n'aura été vain. Je m'appelle Louis. Je suis marin à bord du Richelieu, arrivé récemment en Amérique. J'espère que mes amis et mes parents qui habitent l'Aigle dans l'Orne sont à l'écoute. Je pense à eux tous les jours et à ma chère Claire qui, comme eux, attend mon retour. Je suis en très bonne santé et nous avons tous un excellent moral ici. Je reviendrai, chers parents, soyez tranquilles. J'en suis sûr depuis le jour où nous avons rejoint la puissante flotte alliée. On nous a reçus en Amérique les bras ouverts et avec une chaude affection. Nos alliés n'ont comme nous qu'un but, en terminer une fois pour toutes avec les Boches et libérer la France qu'ils aiment tant. Courage, chers parents, nous les aurons, les fridolins et les macaronis. Mes pensées ne vous quittent pas un instant. Je vous embrasse ainsi que ma petite Claire. A bientôt. Je m'appelle Jean. J'ai 28 ans. Je suis quartier-maître canonnier à bord du Richelieu. En France, j'habite à côté de Saint-Brieuc. Je suis très content de ma traversée. Je suis arrivé en bonne santé et j'ai comme tous mes camarades un excellent moral. Je suis sans nouvelles de Jeanne Yves qui se bat actuellement sur le front de Tunisie. J'espère que mon frère Auguste est maintenant en bonne santé. Je l'embrasse bien fort ainsi que ma mère, mon autre frère Alain et ma sœur Yvonne-Marie. Je suis ici avec deux camarades du pays, Henri et Charles. Vous les connaissez bien. Ils sont là près de moi et vous demandent de dire le bonjour à leur famille. Avant de vous quitter, je vais vous dire que l'autre jour, lors du défilé dans les rues de New York, je me suis rendu compte combien les Américains nous aiment. Les acclamations de la foule nous ont vraiment émus. De toutes les fenêtres, des gratte-ciels, des confettis étaient jetés sur nous en signe d'amitié et d'enthousiasme. Le discours du maire, la gardien, m'a beaucoup plu car j'ai tout de suite compris qu'il en voulait en boche. C'est comme nous d'ailleurs. On espère prendre la mer, prendre la mer bientôt et en foutre un coup aux frites une fois pour toutes. Et je vous assure, cette fois-ci, on n'entendra plus parler d'eux pour longtemps. À bientôt. Résistez et bon courage. Je m'appelle Charles. Je suis quartier-maître canonnier à bord du Richelieu. J'ai 26 ans. En Bretagne, j'habite près de Saint-Brieuc. J'embrasse bien effectueusement ma femme Mimi, le petit Charles qui va avoir trois ans au mois d'avril et mes trois frères Jean-François, Jean et Désiré ainsi que mes soeurs Thérèse et Yvonne. J'espère que maintenant Paul et Joseph qui étaient en France sont rentrés à la maison. Je veux vous dire à tous que je suis en bonne santé et que surtout personne ne s'en fasse pour moi. Je suis très content d'être à New York où nous a réservé un accueil enthousiaste surtout quand nous avons défilé dans Broadway et sur la place de l'hôtel de ville. J'ai été très heureux de voir que vraiment les Américains sont des amis. En ce moment, je suis très occupé à bord où l'on procède à des réparations. Le travail se fait encore plus rapidement qu'à l'Arsenal de Brest et on espère bien reprendre bientôt le combat contre les boches et les macaronis. On attend ce jour avec impatience pour chasser les fruttes de chez nous le plus vite possible et nous venger de toutes les misères qu'ils font chez nous. Je pense beaucoup à la France et au pays et je suis sûr que vous tenez le coup. À bientôt, bon courage, je vous embrasse tous, bien fort, tenez encore un peu et on les aura. C'est Yves qui vous parle. Je suis 4e maître canonnier à bord du Richelieu. Je vais avoir 21 ans le 30 avril prochain. Je me porte bien et j'espère que vous êtes tous en bonne santé. J'embrasse bien tendrement ma mère, Anne-Marie, ainsi que mon frère Émile et ma soeur, Marie. J'espère que mon oncle Pierre Leduc de Trédier et mon parrain René de Plameur-Gautier m'écoutent. Je leur dis bonjour de New York. Je suis où je suis maintenant. J'ai été bien reçu. Je m'y attendais mais pas à ce point-là. Les Américains sont tellement hospitaliers avec nous. On a déjà commencé les réparations à bord et j'espère que bientôt le navire sera prêt à reprendre la lutte. À bientôt. Gardez courage. Nous viendrons avec les alliés mettre l'ébauche à la porte. Vive la France et les alliés. Je suis télémétriste sur le riche lieu. Je m'appelle Victor. J'ai 21 ans. Je viens du côté de Salis de Béat dans les basses Pyrénées. J'étais charcutier jusqu'à 19 ans lorsque je me suis engagé avec un copain de Nancy. Il n'y avait rien d'autre à faire. J'avais l'ébauche qui était chez moi. Comme j'étais juste à côté de la frontière, je n'ai pas eu de difficulté à m'échapper pour rejoindre la marine. Les Américains qui sont venus à Dakar après débarquement en Afrique du Nord ont été très gentils pour nous de vrais amis. Voici deux semaines que je suis en Amérique. Ici, on est comme chez soi. On nous fête, on nous invite, on nous donne tout ce qui nous manquait. Ici, on se hâte de réparer notre bateau. Les Américains qui font ce travail sont tous de braves gens qui font tout leur possible pour que le riche lieu reprenne vite dans les rangs alliés sa place au combat. À mes camarades, à ma soeur Marie et à tous les miens, je voudrais dire que j'espère être bientôt parmi eux. À mon copain Jean qui n'était pas encore décidé de se joindre à nous, je dis de faire tout le possible pour s'échapper et nous joindre dans les rangs des alliés. car notre victoire est certaine et la France sera libérée des boches. Ici, Albert, Matelot-Gabier. Je suis de Paris. Maman, Joséphine, je te parle de New York où nous venons d'arriver. Je suis toujours sur le richelieu. Je t'assure que nous avons été reçus avec enthousiasme. J'ai défilé dans New York. Nous avons monté l'avenue de Broadway sous une pluie de confettis et de serpentins. Tout le long du parcours, on criait « Vive la France ! » On agitait des petits drapeaux français et américains. J'ai été surtout ému par la Marseillaise chantée en français par des enfants des écoles de New York. C'est à l'étranger que l'on s'aperçoit que l'on est fier d'être français. Je suis en très bonne santé. J'espère que bientôt notre bateau sera réparé. Et j'espère aussi que dans le plus bref délai, nous reprendrons la lutte pour la libération de la France. Je pense bientôt revoir Paris et Rony. Je vous embrasse tous les quatre maman Joséphine, mon père Paul-Henri, ma tante Marie et je souhaite bien le bonjour à monsieur et madame Pierre et à la petite Claudine. Je sers une bonne poignée de main à tous mes amis. À bientôt. Je parle pour Henri, quartier-maître de Manœuvre à bord du Richelieu qui habite à une vingtaine de kilomètres de l'Agnon. Voici son message lu par un camarade de bord. Henri a une extinction de voix. Je vais avoir 31 ans le 14 mars prochain. J'étais prisonnier en Allemagne jusqu'en décembre 1941. Maintenant, je suis à New York, très heureux d'être arrivé dans cette grande ville. Je suis en bonne santé. Je dis le bonjour à ma petite femme Denise et à ma petite Evelyne qui doit avoir cinq ans au mois de juillet. J'espère que ma mère est maintenant en bonne santé. Ainsi que mes deux frères qui étaient à Toulon, l'un sur le Strasbourg et l'autre sur leur manqueur si pour. À ma femme, j'envoie mes plus tantres baisers et je lui dis, ma chérie, garde courage. Maintenant, à tous mes camarades qui sont en France et qui m'écoutent, je veux leur dire avec quelle gentillesse les Américains nous ont accueillis. Les marins français sont ici comme chez eux. Chaque fois que nous avons une permission, il y a pour chacun de nous une invitation de la part d'une famille. D'ici, on nous mène visiter New York ou bien du haut cinéma. Enfin, on est vraiment comme chez soi. Je puis vous dire encore combien les ouvriers américains nous ont étonnés. Ils travaillent à une vitesse formidable. Nuit et jour, ils sont là. Le lendemain de notre arrivée, ils avaient déjà commencé le travail à bord. Et puis, alors, avec quel enthousiasme ils travaillent. Je vous dis ça parce que grâce à eux, je pense que bientôt notre bâtiment sera réparé et que nous pourrons reprendre la lutte contre les boches et leur faire payer la souffrance qu'ils m'ont fait endurer en Allemagne. Et tout ce qu'ils font encore aux camarades qui sont là-bas, je veux dire une chose, c'est que dans un prochain avenir, j'espère les garder à mon tour un petit bout de temps. Avant de vous quitter, je vous dis à tous à bientôt et courage, nous les aurons ! à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada